Famille, regardons attentivement cet extrait de 15 secondes, regardons attentivement. Salut, bisous, bonjour la famille. Donc, très bien. Ce que vous regardez là, c'est deux jeunes Camerounais. Deux, les deux petits que vous avez vus au départ là. Et l'autre, c'est le producteur, manager, William Seymour. Vous allez l'écouter, hein. Parce qu'il a un mot, il a quelque chose qu'il dit là. Très important, il faut absolument que vous écoutez. Mais avant de vous faire écouter la suite, je voudrais rappeler ceci. Parce que je vois, beaucoup de personnes nous disent qu'on ne fabrique pas et qu'on ne crée pas un artiste. L'autre jeune homme qui est un peu grand détail, on l'appelle Onana. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le maçon qui est dans le chantier de ce producteur actuellement. Il n'a que le passé de maçon pour acteur de cinéma. Et il y a beaucoup de fans. On vient d'écrire même sa page. Alors, l'autre gars, l'autre gars, l'autre gars, l'appel Abibou, il est dans le showbiz depuis plus de six ans. Toujours dans l'obscurité. Il a commencé à avoir un peu de lumière quand il travaille avec ce producteur. Mais les gens sont passés par des rédits à sa maman que ce producteur l'espoir. La maman est venue récupérer son enfant. Vous allez comprendre l'histoire. Et tout récemment, tout le temps qu'il a passé plus de deux ans, personne de sérieux ne pouvait être l'avable au petit. Jusqu'à sa maman revient demander à William Seymour, que pardon, prends ton fils tout ce qu'on me raconte. Maintenant là, je ne suis plus là. Je suis désolé. Quand on parle de la création et de la fabrication, on ne parle pas de donner la vie. Les gens ont trop de problèmes d'incompréhension. Voilà un maçon. Un maçon, on connaît les conditions de certains maçons dans notre pays. Car à la fin du mois, comme ça, ils n'ont même pas pu, ils n'ont même pas 100 000. Les gens se limitent au niveau du pourcentage de 60%. Aujourd'hui, William Seymour est en train de fabriquer ce jeune maçon à devenir acteur de cinéma. Lui-même, il ne savait pas qu'il avait ce talent. C'est William Seymour qui découvre, qui détecte, qui crée même ce jeu d'acteur, qui lui donne même. Je ne sais pas comment expliquer ça. Demain, le petit va dire que William Seymour n'est pas son dieu. Tu ne m'as pas créé. Tu ne m'as pas fabriqué. William Seymour actuellement a créé maître de toute son énergie. Les appareils, c'est lui. Le scénario, c'est lui qui écrit. C'est lui qui lui dit que tu vas faire ça. C'est lui qui lui forme. C'est lui qui fait tout à ce jeune garçon. Abiboula a fait combien de temps? Personne. Maintenant, comme il avait William Seymour, il va être sous les lumières maintenant. Les gens vont le découvrir. Demain, il va venir me dire que William Seymour ne l'avait jamais créé. Moi, je reviens sur ce sujet parce que hier, quand j'ai fait la vidéo, j'ai lu vos commentaires. Les gens ne comprennent vraiment rien. Vous ne connaissez rien du showbiz. Est-ce que vous connaissez un peu le nombre de jeunes qu'on a frappés? Quand on dit qu'un artiste élève et qu'il ne m'a pas créé. Comme moi, par exemple, je peux dire à mon manager qu'il ne m'a pas créé parce qu'il me découvre. Je suis réalisateur. J'aime mes équipes. J'aime mes acteurs. Je travaille. Mais je n'ai pas la visibilité. Donc, c'est où il commence à mettre mes contenus sur sa page pour me donner la visibilité. C'est moi qui me produisais tous mes contenus. J'ai scellé tous les scénarios. Son goût était de prendre ma vidéo et partager. C'était tout. Mais celui-là qui crée l'idée, qui a le matériel, qui te fabrique, comment on dit là? Tu vois, tu es des membres qui ne t'a pas fabriqué. Quand on te prend comme ça, tu n'es non-même, tu n'es rien. On te crée la page. Même mes pages, c'est moi qui crée mes pages. Au moins, c'est 400 demandes, des jeunes qui cherchent le producteur et le manager. Moi, je ne suis ni producteur, ni manager. Les gens me contactent tous les jours comme ça. Pardon, Franco. Pardon, Tien, pardon, aide-nous. Ce n'est pas mon boulot. Donnez-moi un manager qui a donné la célébrité à plusieurs artistes comme Pifo. Pardon. Apprenons un peu à reconnaître certains talents. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est négatif. Même ce qu'il a fait de positif, on va seulement voir le négatif. Donnez-moi le nombre de quatre managers comme Pifo au Cameroun qui a donné la célébrité, qui a donné la visibilité à plusieurs artistes. Donnez-moi le nom. Mettez un commentaire. Je vois quatre personnes. Vous venez voir seulement qu'il prenait 40%. Vous connaissez ce qu'il veut dire 40% ? Quelqu'un qui fait tout. Producteur, manager, qui crée ta page, qui fait tout. On en a là, on va prendre peut-être 20%. Quand tu peux être... Ça, c'est un exemple. Si on en apprend 20%, et qu'à la fin, Jumi se retrouve avec 300, 400, 400, alors que son propre boulot, qu'il travaillait au chantier, il n'avait pas 100 000. Un juif a dit que tu m'esploites, tu m'avais exploité. Si je n'avais pas de talent, tu devais me choisir. L'un des gars de Pifo, là, comme je vous explique, à l'autre, je vous explique là, il a dit que je ne parlais plus de ça. Quelqu'un est venu me voir, qu'il veut une paille de 80 abonnés. Il a dit que papa, je n'ai pas moi. Il allait contacter l'un des gars de Pifo, que je vais t'aider le nom pour l'instant, mais qu'elle sera piquée dans ma télévision. Il allait voir le gars. Le gars a demandé 150 000. Il a fait le dépôt de 150 000. Le gars, dès qu'il a reçu le dépôt, il me voit que non, voilà, il m'a frappé, que c'est ce que vous voulez. Vous connaissez le nombre de jeunes qui sont talentueux mille fois, qui ont même créé leur page jusqu'à atteindre les conditions de monétisation juste pour chercher un manager qui est hors du pays, qui n'est pas dans le pays. Juste quelqu'un qui va, parce que le pays n'est pas éligible. Donc, chercher juste quelqu'un qui va lui donner la monétisation. Comme les gars font les publicités, les arnaquants sur Internet, tu confies ta page, il pira. Vous connaissez combien de jeunes qui sont dans le noir avaient des talents bourrés ? Vous venez dire que tu étais un partenariat gagnant-gagnant. Je suis parfaitement d'accord, mais sauf que quand même quelqu'un t'a tenu la main et t'as donné cette visibilité-là, même si ça cuit, même si tu ne veux plus de cette personne, évite de parler mal de cette personne. Évite de jeter la personne à l'aventure populaire. C'est où moi je condamne. T'es une dingue. Parce que les gens ne comprennent pas le monde du showbiz, ce que les jeunes subissent ici, d'ailleurs dans le showbiz. Vous connaissez les conditions qu'on donne aux jeunes pour leur donner la visibilité et d'autres, on les abuse même pour finir. Ils n'ont pas cette visibilité. Si c'est pour les artistes, ils sont versés aux Camerounais. Les Camerounais sont talentueux. Ils sont versés, mais ils ne sont pas les managers. Depuis que j'ai parlé seulement de mon type qui j'aime et page, vous connaissez combien il est peut-être à 40 pages qui j'aime maintenant. Quand c'est toi qui fais tout, comme moi, c'est normal, comme beaucoup de producteurs, quand c'est toi qui fais tout, il prend peut-être 30%, il te remet tes 70%, puisque c'est toi qui fais tout. Lui, il manage sa main. Mais quand c'est lui qui fait, alors tout, toi tu es un simple acteur. Mais mon frère, vous voulez quoi? Vous demandez quoi au producteur? Est-ce que vous comprenez même ce que ça veut dire? C'est que non, il a pris 60%, c'était exagéré. Il est producteur, manager, tout. C'est lui-même qui crée la page. Et puis il faut, Tignendengue était qui? Avant, dites-moi un peu. Tignendengue était qui? Donc, demain, comment en train de fabriquer ces deux jeunes? William, c'est maintenant qu'il fabriquait ces deux jeunes. Vous allez revenir demain et dire qu'il n'a rien fait pour eux. Ils étaient tellement talentueux. Comme ils sont talentueux maintenant, allez les prendre. Vous allez suivre, comme on en a, quand on en a créé, il n'est même pas encore star. Ce petit début-là, il y a les coups bas. Les gars passent à des répons pour dire comment William, c'est nous l'esprit. Bon, écoutez la vidéo, la suite de la vidéo de William chez nous. Et je vous l'ai dit, avant de vous faire écouter la vidéo, je n'ai rien contre Cool Black. Il ne faudrait pas qu'un Cool Black tombe sur le vieux parce que moi, j'ai un problème contre lui. Moi, j'ai mis cette vidéo juste pour que les gens comprennent ce qui veut dire fabriquer un artiste ou bien créer un artiste. Ce n'est pas lui donner la vie, mais c'est lui mettre sur les feux du projecteur. Donc, le transformer. C'est de ça qu'il est question. Il faut bien comprendre. C'est pour ça que je dis que je soutiens Pifo parce que les managers comme Pifo sont rares. Écoutons William, c'est nous. Quand j'achète la tennis d'Adi Bukura, ça me rappelle le concept de la série le Grand Cool Black. Je me souviens à l'époque quand je tournais la série le Grand Cool Black, la chaussure que mon acteur principal était là. En fait, c'est un concept dans lequel l'acteur devait avoir un bêtement dans toute la série. 62 épisodes. J'ai fait la première saison sur YouTube. C'est ce qu'on me dit que la chaîne YouTube. Allez voir. Donc, l'acteur principal de ma série devait avoir le même bêtement dans tous les épisodes. Et en disant en commentaire, monsieur Villard mais c'est comment ? Monsieur Bissnez, c'est comment ? Pourquoi est-ce que quelqu'un a les mêmes avis que c'est un concept ? Donc, j'ai acheté dans la tennis pour le concept. Le gars avait le contenu des membres et tout. Il m'a dit que tu pourrais-tu ça pour la série ? Il m'a dit qu'à part la série, ne pourrais-tu pas ça ? La chèvre de mon voisin est devenu star à commencer à manquer de respect au père et dit que c'est moi la star. C'est moi le concrétariat du concept. Tu produis, tu réalises, tu montes, tu mets en livre, tu perds les acteurs et tout de même. A la fin, tu as devenu star de me poser les murmurés dans ses oreilles. Go ! Le gars qui dit que c'est la star, il comment te manquer de respect. Il a essayé de faire la saison 200, tu que tu n'auras plus à venir. Maintenant, j'ai mis le petit en avant, j'ai dit, qu'est-ce que la bande annonce que vous voyez ? Aïa. Ils sont allés voir la mère du petit murmuré dans ses oreilles. La chèvre de mon voisin s'est déplacée personnellement pour aller murmurer les oreilles, la Bible. J'ai mis, je vous l'envoie. C'est pour ça que ça m'inéveille. La dernière, j'ai commencé à faire un acte. J'ai essayé de faire deux ans. La dernière, elle m'appelle. Elle me dit que j'ai mon fils. Toi, quand tu l'appelais mon enfant, je travaille lui, je recevais quelque chose. Maintenant, l'enfant a un talent. Ils sont venus là, ils exploitent, ils prennent l'enfant, ils le mettent dans ses cas. Mais moi, je n'ai rien de mon fils. C'est pour ça que la mater on me dit que par exemple, on va prendre ton enfant. Là, je me lance le projet à côté de Hoponana. On a nu. Voilà, quand même un peu. Dans ce sens, j'aime le petit Habibou, il joue un rôle. Il joue un enfant poli et tout, et tout, et tout. Et ce matin, on a un rapport dessus l'histoire. Quand elles sont, si elles sont déhors, quand tu n'as un concept, tu me suis pillé comme la série de Rien Koublak, tu mets ton argent, tu dépenses, tu creus les gens, tu es, j'ai, 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 parce que depuis, j'ai eu un petit assédement de quelqu'un, il est venu me voir avant hier. Quelqu'un qui, avec qui tu me vois souvent? Oui, son ami. C'est pas mon ami, mais carré, il me voit souvent. Je les vois souvent ensemble, presque à tout moment. Il est venu me voir, il me dit, monsieur Onana, je vois qu'on peut faire quelque chose ensemble. Il demande quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? Vous avez du travail? Il me dit non, ce n'est pas au niveau du chantier, c'est un peu faire un petit tournage ensemble. Il dit, hey, tournage comment? Est-ce que tu ignores que je suis encore dans la responsabilité de monsieur William? Il me dit non, ça ne gêne pas. Il peut le faire, on peut tourner ensemble. Il lui a demandé ceci. Est-ce que tu es sûr de me faire ce que monsieur William fait? Il me dit, oh, il me fait quoi? Il me fait quoi? Il me dit, OK, vous irez chez lui, lui demander l'autorisation. Dès qu'il accepte, il va me mettre au courant et on va tourner. Il a l'air très sérieux, non? Attendez qu'il va devenir star. Pour ceux qui viennent, il dit qu'il y a des choses qui sont importantes. Les gens attendent le dernier jour pour aller s'inscrire sur les stories. On n'est plus plus d'un an qu'on tape les papos sur nos pages. C'est-à-dire que la dernière minute, vous voulez qu'on vienne encore à bavarder quoi? après même les élections, la vie continue. La vie, ce n'est pas seulement la politique. Donc, excusez-nous un peu. Vous avez compris de quoi il s'agit dans ma vidéo parce que là, je fais une vidéo par rapport à la vidéo. C'est pour aider beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans la culture. Méfiez-vous de l'ingratitude. Continuez à soutenir Trin Dengue. J'ai pris l'exemple sur le jeune Bollé. Si vous avez compris la leçon, tant mieux.